Bon, trouver trois livres et s'en tenir à trois livres qui ont compté, c'est un peu délicat. Il a fallu que je trouve une astuce et surtout un fil conducteur, donc j'ai choisi trois livres qui traitent plus ou moins de là où j'ai passé mon enfance ou de souvenirs d'enfance, qui sont grosso modo les Cévennes et les Cévennes méridionales. Et le premier d'entre eux, c'est Roulebandi d'André Chanson, une réédition de ce livre du début du 20e, une réédition par une maison locale qui s'appelle Alcide, qui est à Nîmes si je ne dis pas de bêtises. Donc une description de ce déserteur qui s'enfuit au cœur de la montagne Cévennes pour échapper à la guerre. Ça parle évidemment, ça fait écho au désert, aux protestants, mais c'est aussi une belle description de la montagne Cévennes, de son aridité, de sa sauvagine. Et puis, dans la façon de raconter d'André Chanson, on retrouve des choses qu'on a pu croiser chez Marcel Pagnol, avec sans doute moins d'humour, mais voilà, Pagnol qui a aussi beaucoup conté pour moi. Plus récemment, toujours en lien avec les Cévennes, le livre de Pierre Souchon, Encore vivant, aux éditions du Rouergue. J'étais à l'école avec Pierre Souchon, ce n'est pas par copinage que je fais ça, mais j'ai lu ce livre, ne sachant pas trop où j'allais. Mais ça a été une énorme découverte. Je savais qu'il écrivait bien, parce que je connaissais son travail de journaliste, mais c'est une énorme découverte littéraire, parce qu'il arrive à nous embarquer dans sa maladie mentale, puisqu'il a été diagnostiqué bipolaire, et que son livre navigue entre l'hôpital psychiatrique à Montpellier, Paris, où il avait sa vie professionnelle, et les Cévennes, parce que la famille de Pierre Souchon est originaire du Piémont des Cévennes, le village où j'ai moi-même grandi. Donc on a ça en commun, et il nous fait vraiment plonger dans, toucher du doigt ce que peut être cette maladie. Il nous embarque là-dedans, et en tant que lecteur, des fois on se retrouve immergé là-dedans sans s'être rendu compte qu'il nous y menait. C'est fait avec brio, remarquablement bien écrit. Et puis c'est très intéressant dans l'entre-deux, parce qu'il est toujours, on a toujours l'impression qu'il ne sait pas choisir entre ses origines sévenoles, qu'il maintient avec le lien avec son père dans tout le livre, ses origines campagnardes, et puis sa vie professionnelle, intellectuelle, parisienne, et puis ses études brillantes et tout ça. Et c'est pareil, son position de mouvement politique très à gauche, et puis sa vie sentimentale un peu plus marquée par la bourgeoisie, voire une belle famille de droite. Un livre fort et attachant, et super intéressant. Et enfin, justement, vu que c'est les Cévennes et cet endroit des Cévennes où j'ai passé mon enfance me ramène à ce moment-là, cette formidable BD que j'avais dans ma pile de livres à lire, que je n'avais toujours pas lu, de Catherine Meurice, Les Grands Espaces. On a le même âge avec Catherine. Pour moi, c'est vraiment la plus douée des dessinatrices et dessinateurs de notre génération. Elle le prouve encore une fois par ce livre lumineux à tout point de vue, magnifique, et elle nous montre à quel point elle est une formidable conteuse et attachante, parce qu'elle nous raconte son enfance d'une manière hyper tendre et en même temps assez crue et sans complaisance. Mais voilà, j'ai adoré Les Grands Espaces de Catherine. J'aurais adoré écrire le même livre sur mon enfance. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada